L'Église est mystère L'Église accomplit une réalité spirituelle, divine, qui se perçoit uniquement avec les yeux de la foi. Donc pour étayer nos propos, prenons les paragraphes 770 à 773 du catéchisme de l'Église qui nous disent ceci. L'Église est dans l'histoire, mais elle la transcende en même temps. C'est uniquement avec les yeux de la foi que l'on peut voir en sa réalité visible, en même temps une réalité spirituelle, porteuse de vie divine. Donc le texte suivant se trouve sous l'intitulé « L'Église à la fois visible et spirituelle ». Donc le Christ, unique médiateur, constitue et continuellement soutient son Église sainte, communauté de foi, d'espérance et de charité, ici bas sur terre, comme un tout invisible, pendant comme un tout visible, par lequel il répand à l'intention de tous la vérité et la grâce. Donc l'Église est à la fois société dotée d'organes hiérarchiques et corps mystiques du Christ, assemblée visible et communauté spirituelle, et enfin église terrestre et église parée de dons célestes. Ces dimensions constituent ensemble une seule réalité complexe, faite d'un double élément humain et divin. Il appartient, en propre, à l'Église d'être à la fois humaine et divine, visible et riche de réalités invisibles, ferventes dans l'action et occupées à la contemplation, présentes dans le monde et pourtant étrangères. Mais de telle sorte qu'en elle, ce qui est humain est ordonné et soumis au divin, ce qui est visible à l'invisible, ce qui relève de l'action à la contemplation, et ce qui est présent à la cité future que nous recherchons. Saint Bernard disait dans l'un de ses quantiques « Humilité, sublimité, tente de cédare et sanctuaire de Dieu, habitation terrestre et céleste palais, maison d'argile et cour royale, corps mortel et temple de lumière, objet de mépris enfin pour les orgueilleux et épouses du Christ. Elle est noire mais belle, fille de Jérusalem, celle qui palie par la fatigue et la souffrance d'un long exil, a cependant pour ornement la parure céleste. » La suite du texte avec lequel nous allons terminer se trouve sous l'intitulé « L'Église, mystère de l'union des hommes avec Dieu. » C'est dans l'Église que le Christ accomplit et révèle son propre mystère comme le but du dessein de Dieu. Donc, récapitulez tout en lui. Éphésiens 1.10 Saint Paul appelle « grand mystère » dans Éphésiens 5 « l'union sponsale du Christ et de l'Église. » Parce qu'elle est unieux Christ comme à son époux, l'Église devient elle-même à son tour mystère, contemplant en elle le mystère. Saint Paul s'écrit « Le Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Colosséen 1, verset 27 « Dans l'Église, cette communion des hommes avec Dieu, par la charité qui ne passe jamais, est la fin qui commande tout ce qui en elle est moyen, sacramentel, lié à ce monde qui passe. » « La structure est complètement ordonnée à la sainteté des membres du Christ. » Et la sainteté s'apprécie en fonction du grand mystère dans lequel l'épouse répond par le don de l'amour au don de l'époux. Marie nous précède tous dans la sainteté qui est le mystère de l'Église, comme l'épouse sans tâche ni ride. » Éphésiens 5.27 C'est pourquoi la dimension mariale de l'Église précède sa dimension pétrinienne. Éphésiens 5.27 Sous-titrage Société Radio-Canada